Bonjour, je suis Maryse Riba, je suis psychanalyste à Avignon, j'ai une formation freudienne et j'appartiens à la Fédération Nationale de Psychanalyse. Je suis moi-même supervisée par une psychanalyste certifiée. Je propose des séances de thérapie analytique, de psychanalyse, et j'utilise l'art-thérapie avec les enfants et les personnes peu communiquantes. Alors en cabinet, je reçois toutes sortes de personnes très différentes. Je peux recevoir des personnes qui ont vécu un traumatisme ancien ou récent et qui ont des idées et des pensées très angoissantes qui tournent en boucle dans leur esprit. Je reçois aussi des personnes très agitées qui ne comprennent pas bien leur malaise, qui peut être liée aussi à un entourage assez toxique. Et je reçois également des personnes qui sont en baisse énergétique et qui ont un très petit capital de confiance en eux. Il y a des patients qui, dès les premières séances, éprouvent un très grand soulagement. Ils ont réussi à poser le plus gros de leurs problématiques et ça, ça les soulage immédiatement. Et ils l'expriment tout de suite en disant que ça va mieux dès la deuxième séance. Mais bon, ensuite, il faut quand même compter plusieurs séances pour aller un petit peu plus loin. Et c'est quand même un travail de moyen et long terme qui peut aller entre 6 mois et 2 ans, parfois plus. Alors la psychanalyse est une cure par la parole. C'est Freud qui le dit. Donc, dans un premier temps, je reste silencieuse et dans une écoute attentive et bienveillante pour laisser le patient la possibilité de parler. Ensuite, dans un deuxième temps, je peux intervenir lorsque je sens que le patient est mûr pour entendre ce que j'ai à lui dire. Alors, certaines personnes imaginent se connaître assez bien pour analyser ses difficultés seules ou en en parlant avec une amie. Mais connaître ses difficultés ne signifie pas savoir s'en dépêtrer. Il est difficile de déchiffrer seul son inconscient. La présence d'un tiers formé à cela est indispensable. Entrer en analyse, c'est décider de prendre du temps pour soi. Les premiers effets thérapeutiques peuvent être très rapides et même immédiats quand il s'agit de calmer des angoisses. Mais il est difficile de proposer un programme de guérison et de dire à l'avance combien de séances vont être nécessaires pour terminer une cure. S'il y a une attente commune à tous les patients, c'est le désir de changer. Et incontestablement, une analyse bien menée nous rend plus sûrs de nous, plus créatifs, plus indépendants. Toutefois, le chemin vers la liberté peut s'accompagner aussi de moments de doute, de stagnation, d'angoisse tout au long de la thérapie. Jean-David Nazio, psychanalyste depuis plusieurs décennies, dit « C'est un constat, la psychanalyse guérit ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501